Salut amis sportifs, vous que nous suivez à travers le monde, welcome to Instant Sport. Aujourd'hui, nous parlerons essentiellement football. Du report de la Cannes 2021 du champ 2020 aux compétitions africaines en passant par la lille des champions européennes qui a dévoilé ses cas de finale. Je suis Arjen Gassap pour donner le meilleur du sport. Instant Sport, c'est maintenant. Suite à la réunion du comité exécutif de la GAF, deux grandes décisions sont tombées. Après consultation des différentes parties prenantes et compte tenu de la situation mondiale, la Cannes 2021 programmée au Cameroun a été reportée à janvier 2022. Toujours dans cette même élan footballistique, la CAF a aussi reporté le champ Cameroun 2020 à janvier 2021 dans ce même pays. Et pour apporter son appui au Cameroun, le président de la CAF, Amad Amad Adi, je cite « Le comité exécutif de la CAF a satisfait des autorités camerounaises pour leur engagement dans la queue des deux compétitions. Le Cameroun est prêt à accueillir l'une ou l'autre compétition et respecte le calendrier prévu. » Parlant des compétitions Interclub 2019-2020, à savoir la Ligue des champions africains de la Coupe de la CAF, est reprendu en septembre sous le format Final Four. Passeront des hommes aux femmes en restant toujours en football. C'est ici en parlant de la Cannes féminine 2020 qui a été annulée. Mais cependant, le comité exécutif annonce la création de la Ligue des champions africains féminines prévue dès 2021. Changeons de dimension pour parler des éliminatoires zonaires des Coupes d'Afrique des Nations U17 et U20. Une réunion avec les commissions d'organisation des Coupes d'Afrique des Nations des Jeunes et les unions de zone a été proposée afin de finaliser les dispositions pour les tournois zonaux qualificatifs. Signalons que la Cannes U17 se jouera en juillet 2021. Prenons la direction du vieux continent où l'UFA vient de dévoiler les quarts de finale de la Ligue des champions européenne, découvrons-les ainsi que les derniers huitièmes de finale. Restons toujours en Europe où les différents championnats s'achèvent tour à tour. En Allemagne, c'est le Bayern de Munich qui est champion. En Angleterre, Liverpool. En Italie, la vieille dame est virtuellement championne. Et enfin en Espagne, la Maison Blanche arrache le titre au Barça. Cinéma, mode, culture, sport et bien d'autres sont à retrouver dans Ecole d'Amac en téléchargement livre sur Ecole d'Art.com et Artprogramme.com. Merci de nous avoir suivis. Cliquez si j'aime et partagez si vous avez une émission. Mais avant de se quitter, regardons ce bonus et retrouvez toute l'actualité sportive sur Ecole d'Art.com. Ciao et à la prochaine.